L'aménagement des espaces autour de la grande mosquée et par sa situation sur la façade maritime de la baie d'Alger et à proximité de la grande mosquée et ses jardins, un projet emblématique de la ville d'Alger. Le projet du parc et jardin Alp Busten complétera avec un ensemble de jardins et vergers, de petites architectures, de cultures, avec les jardins de la grande mosquée et le jardin d'essai, la carte de visite de la ville d'Alger. Les géométries de la mosquée, les géométries urbaines de Mohamedian, les géométries du site de la piscine orientent les premières pensées de composition spatiale du concept dans son environnement et détermineront surtout le dynamisme du projet dans ses formes. Les espaces publics autour de la mosquée d'Alger traduiront d'une part une conception esthétique et de représentativité et seront en même temps un espace de récréation moderne pour les usagers, à la fois traditionnel et dans la modernité. Des compositions de haies s'inspirant des arabesques, de la calligraphie, le long de l'avenue de l'Alm créérant par la composition artistique de calligraphie un lien esthétique avec le complexe d'architecture de la mosquée et des jardins, un endroit de contemplation. Les îles vertes diversifiées dans leur composition et conception pourront être aménagées ou transformées selon les besoins et programmes du maître d'ouvrage. Différentes îles thématiques compléteront la portée verte du projet. L'axe venant de la passerelle vers la mer accentuera magistralement comme esplanade le lien vers la mer. Il sera un espace de promenade, de déambulement avec des bancs et des ombrages. Un bosquet avec des îlots de pin, du nord au sud, seront accompagnés de jeux de boules équipés de bancs, de jeux d'enfants, des endroits d'ombrage. Une composition harmonieuse du paysage avec la grande mosquée. L'esplanade maritime dans la façade maritime. C'est tout en allant vers le nord du site que nous retrouvons cet espace de récréation qui est l'esplanade maritime. qui est composé de petites élévations topographiques, peuplées d'arbres et arbustres qui font fonction de brise-vent et d'ombrières qui seront équipées de sofas. Ils souligneront leur caractère de la promenade de contemplation de la mer. La composition de l'esplanade maritime soulignera la particularité de son lien avec la façade maritime de la baie d'Algine. Un mur végétal le long de l'avenue de la Hélène réduira d'une part les nuisances dues à la circulation et sera un atout pour éviter des stops dangereux de voitures et éviter des accidents. La composition particulière de ce concept unitaire dans tout le site reflètera la particularité de cet espace culturel par son rayonnement et dynamisme et aussi à travers le concept d'illumination des différentes zones et éléments. Nous nous sommes efforcés d'offrir en plus de notre concept en surplus une alternative de composition d'aménagement à long terme de la rue du colonel Madenis et implantés des stations de bus selon le temps. Des espaces de jeux complémentaires aux surfaces de loisirs des piscines sont composés avec la surface des skaters des kiosques ovales et rectangulaires sont placés dans tout le site. Le concept permet une transformation des compositions des usages au sein des îles vertes selon le progrès du développement du site aux considérations nouvelles sans diminuer la qualité esthétique du concept. Nous prévoyons dans notre concept des mobiliers différemment au sein du site immobilier au sein de l'esplanade maritime un autre au sein de l'esplanade centrale et sous les arbres et dans et autour des îles. Le concept est composé de différentes zones d'activité de récréation de contemplation de promenade de loisirs et de sport et de surface de parking. La diversité et durabilité est l'un des points essentiels dans notre concept avec un choix judicieux de plantes et matériaux. Notre concept et idée traduisent dans la diversité toute une culture. Nous trouvons l'inspiration dans les paysages de notre pays, dans le lieu même de notre projet, ainsi que dans des traditions ancestrales de parcs et jardins, traditionnelles mais aussi modernes. le lieu de culture de rencontres, de récréation et une carte de visite. Une composition dynamique et culturelle avec des imaginations de jardins et d'espaces diversifiés avec des compositions d'art des jardins, des arabesques s'intégrant dans les paysages existants et le tout dans l'environnement. Des conceptions de paysages diversifiés prenant en considération la grande mosquée d'une part et la façade maritime d'autre part. Une composition dynamique avec des espaces complémentaires de sport, de récréation, de contemplation, de promenade et des possibilités de stationnement. Une répartition dans le site d'un mobilier différencié selon les zones et les usages dans l'esplanade maritime, dans l'esplanade centrale et sous les arbres, dans et autour des îles vertes avec des espaces de jeux et des kiosques répartis dans le site avec un mur végétal le long de l'avenue de la Haleine et une illumination adéquate ainsi qu'une variante d'aménagement rue du colonel Madani comme alternative. Un espace public reflétant la diversité et la durabilité dans le milieu urbain tout en se référant à des situations se trouvant dans la baie comme le jardin d'essai, les espaces de la mosquée, les paysages du pays et des références ancestrales traditionnelles et modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada